Let's go pal Il y a un manque de respect dans cette ville Il va falloir que je mette tout le monde Au piqué Regarde je viens dans un établissement Je viens avec ma bouffe Et je vais en bouffer devant toi Regarde j'ai bouffé une pommate Je vais quand même prendre un Rad-A-Way au passage Et un petit verre d'eau Bah alors Dites-moi La radio de Diamond City Vraiment nulle hein ? Bonjour Quel est le problème ? Vous écoutez pas Travis, le DJ Il est nul Il me donne envie de retourner dans le passé Pour empêcher l'invention de la radio Il est bon celui-là Ecoutez pas mon frère Il faut quelqu'un Se débarrasser de lui Un nouveau DJ Pour la radio Je crois Personne devrait remarquer Si Travis Il disparaît Ah oui ! Il propose un meurtre Vous êtes sérieux ? Vous êtes sérieux ? On a dit le problème est sérieux Alors Il faut solution efficace D'abord Vous lui dites de vous suivre Hors de la ville Bon, ça super Voyez me déconne Il ne vous Pas vraiment tuer Travis Expliquez-moi C'est quoi le délire ? Désolé On plaisantit un peu C'est tout C'est vrai Je blâle Travis est bon pote Et avec Yéphime On se fait des soucis pour lui Oh Travis Il a bon fond Mais il manque d'assurance Pour faire ce boulot Ou quoi que ce soit d'autre Du reste Il manque de tout en fait C'est toujours un peu malade Ouais le pauvre garçon quoi Il n'a pas confiance en lui Il s'attend à rater tout ce qu'il fait Et c'est ce qui arrive à chaque fois Ils sont sympas ses potes Vous allez vraiment essayer ? Vous allez vraiment essayer de faire quelque chose pour lui ? J'ai dit à Yéphime j'ai un plan Il ne me croit pas Nous deux on travaille sur le plan Allez ravageoire Retourne au boulot Nous on va trouver comment aider Travis Venez Retrouvez-moi dans l'arrière-salle Mais what ? On disquette du plan Il m'emmène dans l'arrière-salle juste pour que je le bute Une fois en dehors du mur vous ne ferez pas long feu Pas la peine qu'on tisse des liens C'est limite si j'ai pas cru qu'il allait les mettre la main en face Si vous vous en sentez le courage You too sweet Oh putain C'est vrai que j'ai vu la gueule de ton bureau la dernière fois que je suis venu Je suis là C'est votre bar ? C'est votre bar ? C'est votre bar ? Ahahahahahahahahahahahah Ça c'est bon ça Peut-être Mais c'est pas ça que je veux je veux pas te parler moi Ok Moi ce que je veux c'est la suite de l'histoire Pourquoi il se met sous les douches ? Qu'est-ce que vous voulez Vadim ? Vadim est content que vous voulez aider Pas comme idiot de frère Travis est un type bien Il mérite bien meilleur Des détails Qu'est-ce que vous pensez ? Il va me falloir un peu plus de détails Vous avez déjà fait bagarre dans Barre ? Je me débrouille Si c'est ce que vous voulez savoir C'est ça Je voudrais vous aider Travis dans sa première boyfoy Bagarre Je veux organiser Bagarre à l'auberge Pas trop sérieux hein ? On s'arrange pour que Travis gagne Et il se sent bien après C'est tout Je veux que vous soyez là pour que ça fasse vrai Vous en pensez quoi ? Ça vous va ? Ça ne marchera jamais ! C'est réfléchi, je promets J'ai contact Des gens que je peux compter dessus Très costaud Mais ils tomberont si on leur donne argent Ils arrivent ici Ils embêtent Travis Vous intervenez Et vous soutenez Travis Pour qu'il leur tienne tête Ensuite Travis et vous Vous les mettez par terre Pas besoin d'être trop violent Et Travis Il se sent mieux après Simple Non ? Si ces types sont payés pour se battre Alors moi aussi D'accord Je donne récompense à vous aussi Sans capsule Oh mais Vous commencez tout ça sans capsule ? Il ne vaut pas plus que ça ? Je vois bien que vous essayez de me manipuler Bien Des sans capsule Oh Alors donc Un propriétaire de bar Devra bien pouvoir se montrer plus généreux que ça ? Ah C'est extorsion ça ! 300 capsules Pas plus Alors Vous aidez ou pas ? C'est trop tard pour préparer aujourd'hui Revenez demain soir Après 18h Je n'ai même pas dit oui mais Je n'ai même pas dit oui mais Je n'ai même pas dit oui mais Bon je n'ai pas le choix Hop Wow 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 Y'a quoi par là ? Ah j'y étais pas allé ! Chap-car, robe verte délavée Ok c'est cool Il n'y a plus personne Il n'y a plus personne Hop Sauvegarde rapide Split c'est pas split split il y a un truc qui va de dos que ce serait quest c'était quest un vladim à vadim merci de nettoyer est-ce que tu peux faire ta part de ménage et veiller à ce que le bar reste en ordre scarlett nettoie déjà la moitié des chambres les tables et le patio je fais le reste puis je te rappeler que je ne suis pas ta mère c'est marrant ils font des phrases correctes à l'écrit mais pas des phrases correctes à l'oral fait moins de bruit la nuit on gère un hôtel les gens payent pour dormir ici ce n'est pas possible de fermer le bar à la même heure tous les soirs parfois les clients de l'hôtel tendant de rire avec les clients du bar jusqu'au petit matin je suis nul en accent en imitation et tout ça vous êtes tous discrets si tu insistes pour servir toute la nuit pour moi et pas pour qu'il ait moins de bruit et film me dérange pas de payer les factures de notre hôtel mais je suis je ne suis pas de comptable chaque fois que tu vas faire des courses studio commerçant le facturé à l'auberge si je ne les payais pas on aurait de gros ennuis on la géant semble c'est à faire non alors pourquoi je suis le seul à séparer mes comptes personnels des comptes professionnels liéfi li mais note bordel tu me dis le le revoir le dos qui porte de qui doit porter deux fardeaux aux belles expressions aux les drogués aux les villes un drogué aux les villes un drogué aux les villes un garçon ils sont drogués donc j'aurais préféré qu'ils aient un coffre non pas du tout merde rejoignez le réseau du rail faudra que je lis ça ok revenir à 18h demain soir vous savez quoi on va aller se mettre dehors peinard diamond city on va se mettre en face du bonhomme qui bouffe je vous connais pas moi aussi je le connais très bien hop alors on met 24 heures et on sera quasiment bon à quelques heures près il m'en est là à 18 heures donc à 6 heures et les 5 heures 30 hop problème rajouter une une heure pour la forme vous avez une raison de m'embêter il a passé il a passé 24 heures à bouffer le pauvre garçon votre structure osseuse est absolument merveilleuse vous devriez passer à méga chirurgie un de ces jours les gradins vous connaissez vous êtes docteur je dois bien reconnaître que j'ai un petit vis j'aime boire un petit verre après le travail mais qui vous vous habituerez vite à l'inefficacité de la sécurité de diamond city faites comme moi oh elle est couillue celle là ah d'accord c'est je pense que c'était juste du mobilier ok pourquoi pas promis je le ferai alors qu'elle est stat c'est pas là c'est pas là ça va être dans cartes j'imagine 5h45 on attend encore un petit peu écoutez je veux rien acheter je veux rien acheter bimsou à dire ça attention à ce que vous faites je vous ai à l'oeil quoi officier vous avez eu l'occasion d'aller à good neighbor un vrai troupeau mais y'a que des ghouls et des junkies là bas d'accord intéressant qu'est ce que tu as sur toi une batte de baseball en acajou ouh que c'est beau et mais j'y pense toi là qui me parle mal et qui passe son temps à bouffer il a des cartouches clé de la résidence des hauts-sorns vite je ne saurais pas cacher trevis le bla excusez moi bonjour il veut pas il est pas du tout intéressé il a limite les boules oh le con bon par contre pensons à déséquiper nos armes alors non c'est pas du tout ce que je voulais faire c'est pas grave comment je fais pour équiper mes points en fait du coup c'est débile dit comme ça mais ou alors j'équipe ça hop là j'évite de le tuer quand même sauvegarde rapide vous pouvez pas mais c'est tranquille bah alors on la ramène moins quand on a plus son petit micro carrément alors là il y a un mec qui s'appelle escroc vous pouvez pas mais c'est tranquille c'est bien que j'aime pas ton émission ouh alors qu'est ce que t'en dis l'avortant vous pouvez pas mais c'est tranquille je t'aime pas et j'aime pas ton émission alors tu vas faire quoi pauvre minable ah 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 ouais c'est ça vous pouvez pas mais c'est tranquille c'est quoi ton problème toi salut l'ami ah c'est vous oui c'est moi tout va bien tout va bien ici vous trouvez que ça va bien parce que c'est pas le cas j'ai aucune idée de ce que j'ai fait pour mériter ça oh pauvre petit résistez vous ne leur résistez pas non je veux dire non ce serait pas bien avec ces chips ça pourrait enfin ça pourrait mal tourner arrêtez d'être lâche arrêtez d'être aussi lâche je suis pas un lâche bon Sam Sam ça oh c'est dur ça suffit t'as dit quelque chose j'ai dit ça suffit laissez moi tranquille non mais regardez moi ça attends laisse moi réfléchir une seconde non pas moyen je suis sérieux laissez moi tranquille elle les cogne 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 la sécurité appeler la sécurité on a besoin de la sécurité paris où est la sécurité merde hé sécurité tiens tiens la vache ma mâchoire sans déconner putain mais merde reste couché je vois jamais mais bon voilà c'est c'est pour ça Travis Qu'est-ce que tu préfères ? D'habitude, en général, je ne vois jamais mais... Voilà, c'est pour ça. Travis ? Vache ! J'arrive pas à le croire ! On a réussi ! Vous avez du cran. Je savais bien que vous aviez du cran. J'arrive pas à le croire ! Vous aviez raison ! J'ai des trucs à faire. Écoutez, franchement... Ah ! Ça, c'est un beau gamin ! Bon ! Mes sous ! Hey ! Mes sous ! T'es baisé, maintenant ! Mon argent ! Je trouve que ça s'est bien passé ! Pou ! Pou ! Pou ! On passe à la phase suivante du plan imparable ? Encore se battre ! Non, non ! Là, c'est simple. Vous avez vu Scarlett ? Oh non ! Je suis ici depuis un moment. Je suis que barman. Mais je vois les choses. Je vois comment Travis, il la regarde. Oh merde, j'ai aucune chance alors ! Je vois comment des fois, elle le regarde. Si quelqu'un qui est pas patron de Scarlett lui dit de passer du temps avec Travis, peut-être que ça fera du bien au petit gars. Le petit gars, on parle de Travis ou de son petit gars ? Sarcastique. Oui, ça va certainement lui donner confiance en lui. Jusqu'à ce que ça foire. Ayez confiance. Ça va marcher. Vadim vous le dit. Faites ce qu'il faut pour elle. Accepte de voir Travis. Et ça vaut le coup. Evidemment, on a jamais eu conversation. Hein ? J'ai pas le choix ! C'est énorme ! À la fin de ces phrases, j'ai jamais le choix de dire oui ou non ! Ah putain ! Bon ! Oh, elle a une belle tenue toi ! Résident. Il a une tenue de mécano, on dirait celle de... Il y a un petit côté... Dead Rising. Où qu'elle est coulée ? Où qu'elle fait le ménage ? Si vous ne vivez pas ici, c'est que vous n'êtes personne, compris ? Elle est là ? Non. Non plus... Non plus... Ah merde ! Ah, est-ce qu'elle aurait... Est-ce qu'elle aurait fui les combats ? Genre ? Je peux la rouvrir ? Elle s'est reverrouillée ! C'est bon. Et c'est cool hein ! Il semblait d'avoir déjà pris tout ça ! Oh Dieu ! J'y reprécierai ! La maison de pierre, station Andrew. D'accord. Elle est toute façon ambitieuse et bien armée. Les pierres sont de plus en plus actifs près de cette station, station Andrew. Ils ont de l'argent, des provisions de matériel, autant de trésors qu'ils ont dérobés à des données de gens. Gardez tout ce que vous trouverez. D'accord, intéressant. Par contre moi je cherche la fille. Occupons-nous des problèmes de Travis quand même ! Merde ! On est là pour ça ! Scarlett ! Où es-tu ? Elle serait pas en train de bouffer des pattes ? Non, pas en train de bouffer des pattes. Euh, où est-ce que t'es-tu- Putain. J'ai pas le temps de discuter. Une autre fois. Est-ce que tous les étrangers portent des habits aussi bizarres ? Des habits aussi bizarres. Mais encore. Donc là non, c'est pas pour tout de suite. Rien à voir. Ah non, elle va dormir dans les... D'accord. Ah, il lui paie même pas une chambre. Bonjour. Mademoiselle. Je suis en pause là. Je vois ça. Question personnelle. J'ai une question assez personnelle à vous poser. C'est à propos de Travis. Travis ? Vraiment ? Est-ce que... Est-ce qu'il a parlé de moi ? J'ai entendu parler de cette bagarre. Travis a été... Enfin... Assez courageux. Ça vous ferait plaisir qu'il ait parlé de vous ? Euh... Oui. Ça me ferait plaisir. Ah bah tiens regarde, il est juste derrière. Il me plaît bien. Peut-être que... Non. Je pourrais jamais. Soudoyer. Non, ça se fait pas. Persuadé. Ecoutez. Travis est un mec sympa. Je vois bien qu'il vous plaît et que vous lui plaisez. Alors... Allez lui parler. D'accord. Je vais aller le voir. Merci. Voilà, en douceur. Parlez, ayez fume. Je vais pas lui donner de l'argent pour qu'elle y aille. Ça aurait été plus dur cela dit. Donc ça aurait peut-être pu être intéressant. Ça se trouve en un soude de l'ange, je pouvais la garder pour moi. Un espèce d'oiseau monstrueux qui vit à Boston Common. Un oiseau monstrueux qui vit à Boston Common. Un truc comme ça. Intéressant. On fait bien de rester un petit peu dans la ville, vous voyez. On trouve plein de trucs. Oh, il avait des vues sur Scarlett. Vous devez m'aider. Je ne peux rien faire. Il faut que vous m'aidiez. Du calme. Du calme. Ça va aller. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Ils l'ont enlevé. Ils ont enlevé Vadim. Nous. Ceux qui ont cherché des noises à Travis. Ils sont revenus. Ils ont dit que Vadim leur devait de l'argent. Qu'ils avaient passé à marcher avec lui. Il n'a pas voulu payer. Alors ils l'ont attrapé et ils ont dit qu'il allait le faire payer. Et ils l'ont emmené de force. Il faut que vous fâchiez quelque chose. Dites-moi que vous allez faire quelque chose. Vous savez où ? Vous savez où ils l'ont emmené ? Non, je n'en ai aucune idée. C'est lui qui avait affaire à eux. Moi, j'ai toujours préféré les éviter. Travis le sait peut-être. Allez lui demander. Dépêchez-vous, je vous en prie. Je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose à Vadim. Alors. J'imagine que ça va être scripté. Mais j'ai une petite idée de où est-ce qu'ils pourraient l'avoir emmené. Si c'est dans la ville en tout cas. Le fameux entrepôt. Vous vous rappelez ? Qui était au final très très petit, très très cosy. Juste à côté en plus. J'ai pas le droit d'entrer. Il fait chier. Hop. Pourtant regardez, il y a une chaise. Mais toutes les choses qui étaient dedans sont venues. C'est incroyable. C'est génial. C'est parfait. C'est épique. C'est tout ce que vous voulez. J'adore. Si à chaque fois ça revient, ça va être cool. Par contre je ressors maintenant. Donc c'est pas là. Je pensais qu'il allait être là moi. Non, tu ne m'as pas vu sortir d'un endroit interdit. C'est faux. Kanigo, tu fais chier. Vous comptez sortir de l'enceinte du mur. Je vous recommande de commencer par vous équiper à Commonwealth Weapon. À l'armurerie. Oui, oui, on a compris. Ça me semble assez logique. Oula, j'espère que je n'ai pas arrivé en plein coït. Comme dirait l'autre. Radio de Diamond City. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez vu Vadim ? Ah, putain ! Salut Scarlett. Je suis en pause là. Oui, je vois ça. Enfin, j'imagine. Vous avez vu Vadim ? Vous n'avez pas vu Vadim ? Il a été enlevé à l'auberge. Et Yefim pensait que vous seriez où Bull l'a emmené. C'est pas drôle. Franchement pas du tout. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas Travis. C'est du sérieux. J'ai vraiment besoin de votre aide. Attendez. C'est vrai ? Oh, bon sang. Oh merde. C'est à cause de ce qui s'est passé. C'est de ma faute. C'est pas de votre faute. C'est une histoire entre Vadim et ces types. Vous n'y êtes pour rien. Si je ne m'étais pas battu contre eux, ce ne serait peut-être pas arrivé. Ecoutez, je... J'ai pas vraiment... Enfin, j'ai pas beaucoup d'aide. Oh merde, il perd toutes ses couilles. Vadim a disparu. Ou s'il est en danger. Ah, et les trousses et couilles. Je ne sais pas quoi. J'ai bien l'intention de l'aider. D'accord. D'accord. Votre aide est la bienvenue. Super. J'espérais ne pas avoir à vous convaincre. Pour l'instant, il faut que tu évites de crever dedans. Pour savoir qu'ils doivent se terrer dans la vieille brasserie Benitaron. Il faut qu'on y aille. Oh putain. De quel bois on se chauffe. Et ensuite, on pourra ramener Vadim et tout rentrera dans l'ordre. C'est pas vrai ? Je vais prendre un flingue. Et je vous retrouve là-bas. On va s'en occuper. Je suis en pause là. Ok. À vrai dire, j'aurais préféré qu'il n'y aille pas. Voilà. Hop. Mais on y va. On est parti pour. Alors on y va. J'espère qu'il sera pas buté dans l'histoire. On va essayer de sauvegarder avant pour essayer de le maintenir en vie. J'ai pas envie qu'il meure. On s'est battu pour lui. Alors. Elle est vraiment moche. T'as envie de rassister quand même. Alors. Il est juste là. Une petite sauvegarde avant. Enfin une grosse sauvegarde justement avant. Hop. Yo. Oh vous voilà. Je commençais à avoir peur. Tu m'étonnes. Bon. C'est là. S'ils ont Vadim. Il y a de grandes chances qu'ils soient à l'intérieur. Bon. On va s'en sortir. Hein ? Evidemment. Evidemment. Ça va aller. Ok. Ok. Super. Allez. Je vais y arriver. On y croit. Heu. Heu. Vous auriez des conseils à me donner ? J'ai jamais fait ça moi. Je passe en premier. Je passe en premier et vous restez derrière moi. Couvrez mes arrières. D'accord. Comme vous voulez. En plus c'est une marque de confiance. Oh là. Par contre t'as une arme vraiment moisi. Hop. On y va. T'as vraiment une arme moisi mon pauvre ami. On y va. On y va. On va sortir la sulfateuse. Ok. On y va. De quoi ? Ok. Ah. J'ai entendu une explosion. C'est quoi ce bordel ? On reviendra fouiller tout à l'heure. Vous m'avez fait flipper pour rien. Ok. Si. Quoi ? Ok. Ok. Niveau 16. J'espère que ça vaut le coup ce que tu as sur toi. J'espère que ça vaut le coup ce que tu as sur toi. J'espère que tu vas me le payer. Bulle. Ah bah tiens. Cool. On l'a eu. Vas-y c'est bien le chien. Hop. On les a eu. Bon. Eh. Trévisse. Non il peut me parler. On va aller voir les corps. Alors. Elle est vachement efficace cette arme quand même. Par contre t'as fait très très mal aux munitions que j'avais. Et alors vraiment très très mal. Revolver de fortune. Dommage. Perfecto et jean par contre je le prends. Hop. Vêtement de fermier. Ok. C'est le même. C'est le même. Alors. L'autre du cul il est là. J'ai pas envie d'y aller tout de suite. Comme un nouvel sortir avancé. D'accord. C'est par là qu'on sortira. Revolver de fortune pistolet. J'aimerais bien un vrai. Un vrai revolver moi en fait. Ça rapporte toujours l'alcool. Intéressant qu'il ne l'ait pas bu en fait. Ce qui prouve qu'on avait pas forcément à faire une simple bande de. De trou du cul. On va dire. Bébé. Non. Bah non surtout pas. Je voulais pas dormir moi. Merde. Fabriquer. Atelier de chimie. Divé à drogue. Buff jet. C'est un mélange de buff et de jet. Psycho jet. Ok. C'est très bizarre tout ça. Mais c'est pas grave. Pistolet à sering. J'en ai pas encore. J'ai hâte d'en avoir un. J'avais pas qu'il y en avait. Mais maintenant je suis au courant. Y'en a de la bouteille par là dis donc. Peut-être pouvoir me refaire un petit peu. Hop. Il devait y avoir un fil mais il n'y avait plus d'armes dessus. Dommage dommage. Hop. Dommage dommage. Il faut qu'on remonte là haut. Dommage dommage. C'est pas ça les paroles hein. Je vous rassure. Par contre faut vraiment que j'arrête de chanter ce genre de conneries. Ca va pas le faire sinon. Hop. On monte. Le mec qui change le sujet le plus rapidement possible. Oui. 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 Ah là c'est un cul de sac. Ah là c'est un cul de sac aussi. C'est génial. Du coup il y avait un ascenseur ici d'accord. Il y a un coffre aussi là. Hop. Terminal le tome de la tour. Mot de passe requis. Rare. C'est pas rare. C'est pas rare. Tier. Zero. Roll. Dommage. On y recommence. Laisse. D'accord. Est-ce qu'on a un Lays ? Non ça en aurait fait deux. Un A0. Donc c'est pas L. C'est pas S. Gear. C'était pas Gear. Par contre c'était bien le E. Ok. Red. C'était bon. D'accord. La panade. Le gang devient difficile à contrôler. Il reste des paquets de biens mais on commence à... Nanana. Nanana. On va pas voir s'ils peuvent y trouver quelque chose. Mais les gars on commence à se barrer si on... D'accord. Jackpot. Brosse connerie. D'accord. Merde. Une soeur qui est morte. Problème réglé. Corvega. What ? C'est moi qui ai puté Jared. D'accord. En fait c'est un groupe de... C'est vraiment un groupe de pia. Ok. Niveau plus 1. C'est vrai. Niveau 16. Je sais pas du tout où on va le mettre. D'accord. Hop. C'est intéressant. Ça peut être intéressant aussi niveau dégâts. On va augmenter le nombre de munitions. Hop. Ce sera pas mal. Bon. Pardon. Merci. De rien. Vous savez pas si quelqu'un viendrait. J'ai pensé. Peut-être c'est la fin. Merci. Merci beaucoup. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il ne risque pas de s'en reprendre à vous. Non. Non. Vous les avez tous eu. Ils reviendront pas. C'est crétin. Ils avaient capsules et drogue partout. Ils ont pas remarqué quand j'ai rempli mes poches. Tenez. Tenez. Pour vous. C'est mérité. Oh c'est gentil. Ah Travis. Je suis surpris de te voir ici. Salut Vadim. Je suis content que tu sois sain et sauf. Comment tu t'es fait embarquer là-dedans ? On m'a pas forcé hein. Je voulais t'aider. Tu es plein de surprises mon ami. Parlez à Travis. Pardon. Sacrée journée hein. Ouais. Ouais. Je voudrais vous remercier. Ça a été assez dingue. Mais j'ai appris un tas de trucs. Je crois. Je crois. Ça fait plaisir. Vous vous en êtes bien sorti Travis. Ça fait plaisir. Merci. Maintenant. Je repense à tout ce qui me tracassait avant. Et ça me semble tellement déville. Vous voyez. Genre. Pourquoi ça me stressait autant de passer à la radio. C'est rien à côté de se faire tabasser et tirer dessus. Je peux faire tellement mieux. Il va falloir d'ailleurs. Enfin. Ah c'est cool ça. Il a trouvé ses couilles. Merci. J'ai une sacrée dette envers vous. Ce qui veut pas dire que je t'écouterai au passage. Désolé. Bon c'est cool. T'es sympa. Non je vais pas le voler. Ah 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 ah. Bon. On y va. On y va on y va on y va on y va. Il y avait d'autres choses par là. Porte. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Ah mon bras. Par ici. Ok. Donc ils en restaient. Contrairement à ce que tout le monde pensait. Hop. Joli. Ok. Là ce ne sont que des bureaux. Si on peut dire ça comme ça. Donc ils avaient fermé la clé parce qu'il y avait des rats de cafards. D'accord. On sent qu'on a affaire à des gens courageux. Ok. Sans bois vide. Ok pourquoi pas. Ok ok ok. Rien du tout. J'avais cru voir aussi un autre passage par là. qui ne mène strictement à rien. Si ce n'est un corps à quelques capsules. Mais qu'il est mort à la bouteille à la main. Ouah. C'était quoi ça. Je crois que je l'ai fait voler. C'est pas grave. Ah par là il y avait quoi. Une lampe. D'accord. C'est le côté. Ok. Ça je capte. Ah oui en plus elle a 100 par balle ce truc là. Enfin 100 par chargeur. Donc ça me dépote encore plus de balles. Pourquoi pas. Après tout. On n'est plus à ça près. Ok. Hop. Déverrouillé. Raté. Parfait. Hop. On sort. Et on va retourner à Diamond City. Euh. C'est un chien errant ça. Cabot errant dominant. Comment ça dominant ? 22 points d'XP. Putain. C'est pas Kenny Gooh qui m'a aidé là pour le coup. Bon. Retour à Diamond City. Et on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam. Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans la bannière ou dans le descriptif vers mon partenaire. Gamesplayed.com qui m'a gracieusement offert Fallout 4 Battlefront et Mad Max. Encore une fois, je vous remercie et je les remercie eux pour votre sympathie et votre dévouement, votre fidélité, tout ce que vous voulez. Toute votre sympathie que vous pouvez faire parvenir à travers la chaîne, à travers vos commentaires, à travers votre présence sur Steam. Encore une fois, merci à vous pour tout ça. C'était Marcus Bonus dans la Playroom et à demain pour un nouvel épisode de Fallout 4. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501